Le syndicat national des enseignants africains du Burkina forme ses membres sous les suppléments de lecture. Cette formation a permis de produire 39 oeuvres dont 8 seront reproduites et mises à la disposition des élèves. Claudine Bikaba pour le reportage. Il est ici question de l'équité d'accès aux soins. 15 à 20% des personnes indigentes de 10 districts répartis dans les régions du nord, du centre nord, du centre est, de la boucle du Mouhoun et du sud-ouest seront prises en charge. Et c'est grâce à la stratégie de financement basée sur le résultat. Le district sanitaire de Djibougou en fait partie et tous ici s'en réjouissent. Le besoin se faisait sentir parce qu'on est dans une zone où en tout cas on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup de cas de personnes indigentes. Et souvent on fait ce qu'on peut, mais avec un cadre formalisé comme ça, on pense que cela va soulager en tout cas les populations. Mais comment faire la sélection ? Le processus se veut communautaire, a dit le directeur de la Société d'études et de recherche en santé publique, venu expliquer la méthodologie de ciblage des indigents. En attendant la mise en place des différentes cellules, il a tenu à échanger également avec ses responsables coutumiers et religieux, OSC, élus locaux, agents des services sociaux et de santé, tous impliqués dans la mise en œuvre de ce programme dans l'ère sanitaire du district de Djibougou. On attend beaucoup, beaucoup de ces acteurs terrains parce qu'à la différence d'autres processus de sélection, nous voulons que ce processus soit vraiment communautaire et donc de nature très qualitative. C'est aux populations d'identifier au sein de leur communauté qui elles estiment être totalement exclues des processus d'accompagnement, de soutien. Après Djibougou, Cap-Démis-sur-Bati, un autre district sanitaire du sud-ouest pris en compte par le programme financement basé sur le résultat dans le secteur de la santé.